Alors sachez qu'on a glissé une petite caméra dans les vestiaires d'Oyona. Je vous propose d'aller faire un tour justement dans ces vestiaires juste avant le début de la rencontre. C'est un test match qui commence en force pour les Toulousains avec des ballons portés dont ils abusent durant les dix premières minutes. Ils vont en accumuler quatre ou cinq. Du coup, les Oyonaxiens se retrouvent régulièrement à la faute, ce qui permet à Jean-Pascal Barat, titulaire à l'ouverture, de passer les trois premiers points de ce match. 3 à 0 en faveur de Toulouse en début de rencontre. Des ballons portés qui provoquent beaucoup de fautes de la part d'Oyona. C'est Joel Abt qui prend un carton jaune et Oyona qui se retrouve en infériorité numérique pendant dix minutes. Mais pendant ces dix minutes, ils ne vont encaisser que trois petits points. C'est donc Toulouse qui mène 6 à 0. Et la plus belle occasion de cette première période, elle est finalement à l'avantage d'Oyona avec ce coup de pied à suivre de Silvertian qui va peut-être récupérer ce ballon. Mais il est devancé in extremis par Yves Dongui qui sauve son équipe sur cette action. C'était la plus belle action de cette première période. Elle est en faveur d'Oyona. Avec Christophe Furios, le directeur sportif d'Oyona qui nous confiait avant le match que pour faire un coup à Toulouse, ce n'était pas un doublon qu'il fallait, mais il fallait inventer un triplon pour essayer de faire quelque chose en terre toulousaine. Surtout que Jean-Pascal Barac va passer trois points supplémentaires pour porter le score à 9 à 0 en faveur de Toulouse. Du côté d'Oyona, Ouda Pejeta n'a pas été très à droit durant le premier acte. Seulement 1 sur 3, une pénalité sur la sirène qui permet à Oyona de revenir à 9 à 3. Oyona qui n'a que six points de retard. Retour dans les vestiaires d'Oyona. On n'avance pas assez avec les avants. On a le lancement, on avance, le deuxième temps de jeu et le troisième, on n'avance plus. Il faut que le deuxième temps de jeu, on avance. Ok ? Premier temps de jeu, ok ? Deuxième temps de jeu, il faut avancer, avancer, avancer. Et après, ce sera plus facile. On n'avance pas assez, quoi. Ok ? Déplacez-vous plus vite, plus vite. C'est dur, c'est dur pour eux. Ok ? D'accord les gars ? Toulouse n'a que six points d'avance à l'issue des 40 premières minutes. Donc ça a dû souffler également du côté toulousain qui met un petit peu plus de vitesse dans le début de cette seconde période. À l'image de Gillian Galland qui réussit à transpercer la défense d'Oyona. Oseagir, lui, est repris à quelques mètres de la ligne. Mais on va voir sur le ralenti qu'il aurait peut-être pu faire une passe de plus. Parce qu'à ses côtés, d'abord, la percée de Gillian Galland. Mais à ses côtés, il y avait Clément Poitroneau qui offrait peut-être une solution. Vous le voyez ici à l'extrême gauche de votre écran. L'action ne va pas au bout. Toulouse ne mène que 9 à 3. Toujours ces six petits points de retard pour Oyona. Mais Christophe Furios, lui, est quand même inquiet vu le début de seconde période de son équipe. Cela dit, petit à petit, les Oyonaxiens remettent la main sur le ballon et se réinstallent dans la moitié de terrain des Toulousains. Avec ce ballon en faveur d'Oyona qui est sorti par Oda Pelleta. Oda Pelleta qui allonge sa passe jusqu'à Kodjo. Kodjo qui essaie un cadrage débordement. Finalement, il joue au pied. Mais le premier sur ce ballon, c'est Sébastien Bézy qui sauve son équipe. Les Oyonaxiens qui essaient de profiter de leurs quelques munitions. Guinovest n'est pas forcément complètement rassuré. Le public de Toulouse qui entame une ola. Alors, c'est soit pour se réchauffer, soit c'est ironique. Toujours est-il que ça va booster un petit peu les Toulousains. On est quasiment dans la fin de cette rencontre. Il reste 5-6 minutes à jouer. Toulouse, elle a toujours que ses six petits points d'avance. 9 à 3 toujours face à Oyona. Et ils sont juste devant la ligne d'embut des Oyonaxiens. Avec Galland qui est stoppé à 1 mètre de la ligne. Mais le ballon est toujours en faveur des Toulousains. Qui n'arrivent pas à trouver la solution face à la défense d'Oyona. Qui s'accroche, qui ne lâche rien durant cette rencontre. Comme depuis le début de la saison d'ailleurs. Ballon toujours en faveur des Toulousains. Qui tarde à sortir. Finalement, on joue avec Edwin Maca. Maca qui est repoussé. Qui est obligé de reculer. Mais les Toulousains conservent la procession de cette balle. Avec Bézy à la manœuvre. Qui va écarter sur Barak. Barak pour Poitrenot. Poitrenot qui accélère. Cadrage débordement. Et glisse ce ballon à Yann David. Le voilà le premier essai de cette rencontre. Il aura fallu attendre 74 minutes. Pour voir les Toulousains trouver enfin la faille dans la défense d'Oyona. Et c'est Yann David qui va marquer le premier. Et le seul essai de cette rencontre. Toulouse qui s'impose au final petitement. 14 à 3 face à Oyona. Une petite victoire sans bonus offensif. Sans bonus défensif également pour Oyona. Finalement, c'est une victoire qui ne contente ni les uns ni les autres. On retient la victoire. Vous savez, quand on joue, on joue pour gagner. Donc on va évidemment retenir la victoire. Mais l'état d'esprit des mecs. On avait fait le choix justement de ne pas intégrer les internationaux au départ. De faire confiance aux garçons. Voilà. Ça nous récompense aujourd'hui. Ça les récompense à eux. Et puis ça va nous permettre peut-être d'aborder la suite maintenant avec un peu moins de pression.